On va rentrer sur le terrain et on va se retourner. Elles sont déjà là, elles se connaissent bien elles aussi. C'est la dixième fois qu'elles se rencontrent. Avantage à Justine Hénin dans les face-à-face. Elle a déjà pris le service de son adversaire, la Belge, qui bien sûr, du fait de son interruption de carrière, revient à Roland-Garros, presque comme si elle était tenante du titre. Parce qu'il y avait une parenthèse assez longue. Mais malgré tout, elle reste sur des victoires ici. Et ça doit compter évidemment en ce qui la concerne. Alors évidemment, on parlait des conditions de jeu tout à l'heure pour les garçons avec Raphaël Nadal, qui était en interview avec nous dans le studio et qui parlait de ces conditions très difficiles. Je peux vous dire que ça ne va pas être évident non plus pour les filles parce que là, il fait frais, très frais. Et puis il y a des parapluies qui sont ouverts à Méli. Oui, ce n'est pas simple parce que c'est vrai que la luminosité n'est pas extraordinaire ce soir. Et puis toujours ce vent qui a baissé un petit peu par rapport au gommage de Raphaël Nadal. Mais effectivement, des conditions pas évidentes. Et on voit d'ailleurs Maria Sharapova qui joue en manche longue, qui préfère rester un petit peu au chaud. Surtout elle, on le sait, qui a une épaule douloureuse qui s'est fait opérer il y a quelques mois de ça. Donc elle prend bien soin de rester au chaud alors que Justine attaque. Très offensive, très offensive. Elle prend tout de suite à la gorge Maria Sharapova pour l'agresser tout de suite. Ça va être, on le sait et on le pensait, son option tactique vraiment d'essayer d'agresser tout de suite la Russe. Peut-être même un petit peu plus côté coup droit puisqu'on sait que c'est parfois un peu plus fragile de ce côté-là, du côté de Maria Sharapova. Et Justine qui commence très très bien. C'est parfait. Et ça joue en cadence dès le début alors qu'on sait Justine est incapable de grosses variations avec notamment son revers slicé. Mais elle prend l'option de jouer dans la cadence qui est souvent plus favorable à Maria Sharapova. Ils sont parties, elles sont parties toutes les deux à fond sur ce début de match. Le round d'observation était plutôt dans les vestiaires et directement en arrivant sur le terrain, ça frappe fort, ça commence fort avec beaucoup d'intensité. On l'a laissé d'y aller, mais ça va être juste là. Alors voilà, tout de suite, bras être confirmés par Justine Hénin, qui prend très au sérieux cette affaire évidemment. Vous voyez en 5 minutes 2-0 et beaucoup d'intensité, on le disait, avec déjà le point serré de la détermination que l'on connaît chez Justine Hénin, qui n'a pas envie de laisser la moindre chance, d'essayer de plier l'affaire ce soir, pourquoi pas. C'est bien vu, elle voit tout de suite l'ouverture, elle change de prise au dernier moment pour toucher ce petit amorti. Et on attend un gros combat tout de même, donc Justine qui prend les commandes tout de suite dans ce début de match. 5-0. Maria Charapova qui s'est un petit peu rassurée avant de venir à Roland-Garros, puisqu'elle était engagée à Strasbourg, un tournoi magnifiquement organisé par Denis Neiglène, enfant du pays, et qui donc est venue ici avec une victoire sur terre battue, qui effectivement peut la rassurer, car elle revient un petit peu loin à chaque fois, Maria Charapova, c'est une carrière en dents de scie, on va dire. Elle est un petit peu en dents de scie, puis c'est sûr que ça a dû lui donner pas mal de confiance, cette victoire à Strasbourg, samedi dernier. Elle a eu du mal, après son opération de l'épaule, enfin elle a du mal même encore, à garder son niveau, à revenir au très haut niveau, au niveau qui était le sien, avant ses pépins physiques. Et on le voit encore au niveau du service, elle l'a dit, j'ai galéré avec cette épaule, j'ai pas pu travailler comme je le voulais, et parfois, ça a du mal à passer. Alors Charapova qui a été le numéro 1, qui a gagné tous les tournois du Grand-Chelam, sauf Roland-Garros. C'est un peu plus compliqué pour elle, quand même sur terre battue, on la sent superbement à l'aise, surdure. Elle a eu à 17 ans, cette incroyable victoire à Wimbledon, où personne ne l'attendait, en battant Serena Williams en finale, en 2004, déjà. Et on sent qu'ici, on sent qu'ici, ça risque d'être plus dur. Elle semble être en plus en réussite, Justine Hénin, elle a l'amorti avec un petit effet, qui fait fuir la balle à l'extérieur, et qui empêche Maria Charapova, malgré une belle course, d'être présente. Vous voyez, elle a bien démarré, mais malgré tout, avec cette balle qui s'échappe dans le couloir, c'est impossible à rattraper. Elle est même peut-être tombée sur la ligne, ce qui a accentué l'effet. Elle sait, Justine, que Maria Charapova ne se dépasse pas forcément très bien vers l'avant, donc elle a l'intelligence d'essayer de la repousser sur les premières frappes, et derrière, juste, de glisser une petite amorti. Ce coup droit, côté russe, qui est parfois un peu fébrile, et Justine, je pense qu'il va vraiment insister de ce côté-là. En tout cas, un peu prise à la gorge. Justine, qui n'est pas là pour plaisanter ce soir. Elle n'a pas attendu toute la journée pour rien. Elle veut peut-être voir le match de rugby sur France 2 aussi. C'est possible. Il va falloir qu'elle se dépêche quand même, mais bon, c'est faisable. Elle pousse Maria Charapova à en mettre plus, à en faire plus, et elle rate. Gros, gros début de match de la Belge. Quelle habitude, me disait Stéphane, d'être très, très forte face aux Russes, parce qu'à Roland-Garros, elle n'a jamais perdu contre une Russe, et pourtant, il y en a un paquet quand même de Russes dans le tableau. Elle a déjà joué 8 Russes, à chaque fois, elle s'est imposée. Donc, on va voir si la statistique va se vérifier. Il faut dire qu'elle n'a pas perdu souvent, non plus, globalement, à Roland-Garros. On connaît son palmarès avec ses 4 titres, ici, porte d'Auteuil. Oui, ça fait 23 matchs de suite pour Justine Hénard, remporté à Roland-Garros. Il y a même un petit pigeon qui va peut-être prendre la caméra, attention. Il faut baisser... Ah, deux ! Et un deuxième. Et c'est vraiment du direct. Ce n'est pas du tout un coup monté. Ce n'est pas 30 millions d'amis. Et Justine, qui a l'habitude de commencer ses matchs, vraiment, ça fait... Après toutes ces années, elle commence toujours très, très fort. Elle aime mettre la pression d'entrée, les prendre à la gorge. Et ce soir, ça fonctionne. Ça se couvre encore, là. Mais ça n'empêche pas les pigeons de recouler, de faire une petite parade amoureuse qui n'a pas échappé à Françoise. C'est raté, sur ce coup-là. Oui, parce que le jeu reprend, il faut passer à autre chose, là. Est-ce qu'elle va continuer sur ce rythme-là, Justine ? Filet, 5-6. C'est bon. Elle n'a pas réussi à toucher le coup droit de son adversaire, Justine. Dès que ça part en cadence, notamment côté revers de Sharapova, ça fait mal. Et pourtant, on a vu Justine essayer de casser un petit peu le rythme par un revers slicé en milieu de point. Ça n'a pas été suffisant. C'est lourd. Un peu d'agitation, des cris dans le public. Et des parapluies qui s'ouvrent. En tout cas, elle n'est pas en récite au service pour commencer ce jeu, Justine. Est-ce que la pluie la gêne un petit peu sous sa casquette ? On voit que ça tombe quand même pas mal. Et encore un côté revers, ça tient, c'est solide. Attention à Justine de ne pas oublier ces schémas tactiques. Et ça tombe bien là. Oui, ça va être limite, limite là bientôt. Ça va vous gêner ces cris de Sharapova dans l'échange ou pas ? Non, franchement quand on est de l'autre côté du filet, c'est tellement concentré, tellement dans son match que ça ne me dérangeait pas. Je peux crier alors aussi ? Heureusement, parce que, allez-y, je vous en prie. Oui, sinon il faudrait mettre des boules de cage. C'est vrai qu'en tant que spectateur, honnêtement, c'est vrai que c'est parfois pesant. Sous-titrage ST' 501 C'est dommage parce qu'elle avait fait une belle seconde bien dans l'angle pour repousser la Russe. Elle a l'occasion de revenir à 30 partout et du coup ça reste dans la bande. C'est peut-être l'occasion pour Maria Sharapova de revenir dans ce premier set. Je pense qu'elle va être gênée par la pluie. Quand elle lève la tête, ça ne doit pas être évident. Avec le vent en plus qui rabat l'eau. Je suis étonnée que ça continue tout de même. La fin du jeu, on attend la fin de ce jeu. C'est bien possible. Oula ! Il peut être dangereux. Alors là elle a attrapé le poteau et ça lui remet dessus. Heureusement qu'il n'y a plus de juge de filet aussi parce que à l'époque c'était dangereux ça. Oui, ça a été... Place dangereuse. Ils attendent probablement la fin du jeu. Oui, il y a ça. Et puis les informations que l'on a à nous, c'est que le jeu devrait continuer. Que ça doit être une endée très passagère. Oui, enfin là c'est un gros sondé tout de même. Ah oui, sur le couloir, à l'usure. Puis la balle doit être bien lourde là maintenant. Ça doit commencer à être dur de faire avancer cette balle. Justine qui revient à ses choix tactiques de départ, à savoir travailler le côté droit de Maria Sharapova. Regarde si la ligne glisse un peu. Pour l'instant, on ne prend pas de décision d'arrêter. Attendons la fin de ce jeu et on y verra peut-être plus clair. J'ai l'impression que ce quatrième jeu dure plus longtemps que les trois précédents. Oui, c'est bien possible. Vous avez raison. Il faut partir en arrière là-dessus. Par le centre. Ce n'est pas forcément bien décalé, la Belge. Ça lui échappe. Encore une occasion pour Maria Sharapova. De recoller au score. C'est important parce que c'est vrai que sinon ce premier set peut lui échapper très très rapidement. Ça peut aller vite après, c'est sûr. Elle est magnifique. C'est bien remis. Bravo, bravo. C'est fort. Bravo, Justine. Elle a bien tenu là. Elle a bien manœuvré son échange. Mais Maria Sharapova était très très présente en défense. Et elle termine finalement. Elle est quand même loin de sa ligne. Elle était derrière. Mais elle s'est bien ancrée. Elle a bien pris son temps. Elle lâche ce coup droit décroisé. Elle peut serrer le poing. Ça se concerte. C'est Fabrice Chouquet. Chouquet, pardon. Je mélange des noms. Heureusement que vous êtes là, Amélie. Oui, pensez bien. Et là, ça se concerte côté direction. Elle y est allée sur la seconde balle. Elle sait que la Russe est une très bonne retourneuse. Elle met beaucoup de pression sur les secondes. Et Marek Sharapova qui sert le poing. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a froid ou si c'est parce que... Elle est déterminée. Oui. Peut-être les deux. Elle veut ce point. Ça fait quand même plusieurs fois qu'elle a laissé. Et que ça ne le fait pas. Et c'est tellement important pour elle de marquer enfin un premier jeu. Regardez, elle se décale sur son côté gauche. Il faut revenir au centre. Elle a force. Ah oui, bravo. C'est bien joué parce que... C'est coup de place du côté russe. Ça fait 7 minutes que l'on joue ce jeu. C'est ce qu'on disait, ça paraît long. Mais ça l'est effectivement. Et surtout, c'est de bonne qualité. Il y a beaucoup de points gagnants. Ça n'a pas marché le coup de bluff, effectivement. Mais à la longue, ça peut payer. Un peu pâteau de là dans ce déplacement. On voit les déplacements qui ne sont pas évidents pour Maria Chirapova sur terre. Elle n'a même pas glissé sur cette dernière frappe. C'est là où on voit qu'elle est vraiment plus à l'aise. Sur une surface en dur. On a fait du mal avec ce coup de droit. On a joué 8 minutes pour ce jeu. Ça fait donc 18 minutes que c'est commencé. Mais surtout, ça fait 4-0 pour Justine Hénin. Il était important, ce jeu, pour cette première manche. Elle n'a pas cédé. Malgré 3 ou 4 balles de break en faveur de la Russe. On sait que ce sont des jeux tellement importants. Garder la Russe loin derrière. Lui garder la tête sous l'eau. Surtout quand il pleut. Bien vu Lionel. De rien. On parlait du déplacement aussi de Charpao. Il ne faut pas oublier qu'elle mesure 1,88 m. et qu'elle démarrage. Ça, c'est un peu plus difficile, évidemment. Et ce manque d'habitude de la terre battue, c'est pénalisant pour elle. Alors qu'évidemment, Justine est beaucoup plus véloce. Elle réagit plus rapidement. Plus compacte, plus véloce. Elle glisse mieux. Elle aborde mieux ses bouts de course où il faut effectivement bien mesurer la longueur de sa glissade. Elle est très agressive, Justine. Dès le retour, on la voit essayer vraiment de prendre le jeu à son compte. Très intense. Allez, Marie-Han ! Allez, Marie-Han ! Allez, Marie-Han ! Elle force un petit peu. Elle sait que Justine est prête à l'agresser. Au retour. Et en prenant plus de risques, elle fait cette double faute. Le commande pour concluer ce point. Je peux vous dire qu'elle ne va rien lâcher. Marie-Han, c'est un mariage à pouvoir, même si elle est en difficulté sur ce premier set. Elle est très accrocheuse. Un tempérament énorme. On a deux joueuses là sur le cours. Deux des grosses combattantes du circuit. Et voilà, elle marque enfin un jeu. Maria Sharapova pour se lancer dans un match qui est parti sur des bases très rapides du côté de Justine Hénin et peut-être que ça va s'équilibrer un peu maintenant mais en tout cas elle a fait signe à Justine qu'elle ne va pas lâcher elle le savait probablement la Belge des deux côtés comme je disais, deux grosses guerrières et puis je suis un petit peu étonnée de voir Justine vouloir jouer en cadence, prendre Maria Sharapova à son propre jeu ça a fonctionné pour l'instant mais on l'a vu, sur ce dernier jeu ça peut aussi basculer de l'autre côté donc un petit peu de vigilance côté Belge pas hésiter à varier à arrondir, à slicer, à venir vers l'avant aussi alors qu'il y a un petit peu moins d'options possibles du côté de Maria Sharapova il y a un jeu qui est quand même plus stéréotypé on va avoir droit à des grosses frappes des deux côtés, quasiment à plat tout le long de ce match a priori Maria Sharapova qui a réussi une demi-finale ici à Paris battue par Ivanovic, c'était en 2007 et quand elle a remporté l'US Open en 2006 c'était face à Justine Hena qui n'a pas dû l'oublier probablement pas Justine qui a remporté le 7 tournois du Grand-Chelam donc 4 Roland-Garros et qui va servir pour essayer de conserver son avantage alors que finalement la bonne décision a peut-être été prise il semblerait que ce soit calmé il fallait tenir un petit peu pendant ces 5-10 minutes elle tente un retour sur une première là c'était un peu hasardeux Justine qui se concentre bien avant ce jeu de service qui sait que c'est important Magnifique ! Quelle puissance On l'a vu chaque fois que ça arrive côté revers ça va vite elle la prend tôt et elle contre magnifiquement Maria Sharapova Bonne note Bonne note Bonne note Le petit aller est soulagé aussi, Justine, parce qu'encore une fois, c'est sur ce coup droit qu'elle va grappiller quelques points. Mais en plus, elle sent que Maria Sharapova joue le tout pour le tout maintenant. Maria Sharapova est en train tranquillement de se mettre dans le match. Donc forcément, du côté de Justine, elle va essayer de serrer le jeu et puis d'imposer aussi par... Voilà, elle change d'option là. Mais elle monte du bon côté encore. Mais oui, vraiment, on le disait au début du match, je pense que la clé pour Justine sera vraiment, évidemment, pas de tout jouer sur le côté coup droit de Maria Sharapova, mais d'y aller quand même dans les moments importants, surtout. Attention tout de même. Applaudissements Et ça reste dans la grande. Une double, un choix, pas forcément le meilleur choix là sur ce dernier point. Et Caranta, et attention, ça peut quand même aussi relancer ce premier set. Elle l'a senti tout de suite là, que ça allait rester dans le filet. Ah oui, il est parti Badiouf celui-là. Elle ne l'a pas du tout contrôlé. Ah mais il y a cette volonté de dire, bon voilà, 4-1, bon, c'est mal embarqué. Oui, mais elle peut lâcher. Jouer sur tout ce qui bouge, quoi. Et si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, bon. Coup gagnant 1, il faut dire que ça c'est... Il y a une explication quand même au score. Ça parle, effectivement. Et ça fait 5-1. Elle a tenu bon, Justine, avec un petit passage à vide après la double faute. Et finalement, elle a un petit peu donné Charapova. Il y a Charapova qui lui donne 2 points là, un peu gratuit. Mais c'est toujours pareil, on prend dans ces cas-là. Et pas de souci, si ça peut aider. Voilà, bien sûr, la terre très foncée. Oui, ça colle aux chaussures. Elle s'en sort bien là, Maria Charapova. parce qu'il y avait eu un superbe retour de Justine et qui derrière s'était procuré une balle courte idéale pour aller vers l'avant. Malheureusement, ça reste dans la bande. En tout cas, en ce qui concerne les face-à-face, ça ne va pas vous étonner. Justine mène par 6 victoires à 3. Et Charapova n'a jamais gagné face à Justine sur terre battue. Il y a eu 2 confrontations. Et à chaque fois, d'ailleurs, Justine a gagné en 2 manches. 6-2, 6-4 et 6-4, 6-2 à peu près. Oui, Justine, de toute façon, favorite sur ce match ce soir. Mais favorite à quel point on est en train pour l'instant de voir une belle domination. Elle a été mal embarquée sur ce point. La Russe. Et elle a réussi à s'en sortir. Quelques coups droits chopés. Des coups en bout de course de défense. C'est étonnant d'ailleurs. Je n'aurais pas mis un rouble sur ses chances. Moi non plus. Je dois dire qu'elle a bien renversé la tendance. On a vu tout de suite après son regard noir, déterminé. On a vu tout de suite après son regard noir. On a vu tout de suite après son regard noir. C'est bien pour être à 40-0. Oui, au moins. Forcer Justine à conclure ce set sur son service. Oui, essayer de passer à autre chose après dans le deuxième set. Partir sur des bases un peu plus favorables. Oui, parce que c'est vraiment bien un sprint d'enfer au début. Justine qui a bien fonctionné puisqu'elle s'est tout de suite détachée. Pour mener 4-0. Et donc voilà, ça fait cinq jeux à deux. Une petite bande annonce et on se retrouve avec plaisir sur France 4. Un petit regard. Il n'a pas payé son billet lui, mais il rate rien. Voilà, reprise pour rappeler les deux jeunes femmes sur le cours. Amélie, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur le fait qu'il n'y a plus de Françaises dans ce tableau. C'est un peu cruel à la fin de la première semaine. C'est forcément toujours cruel de se trouver dans cette situation-là. Alors que c'est vrai qu'on espérait toujours beaucoup d'Aravan Rezaï, de Marion Bartoli. Merci. Bonne fête, maman, c'est demain la fête des mers. Oui, c'est demain. Alors que voilà, mais bon, c'est vrai que le tennis féminin français en ce moment qui est un petit peu sinistré parfois. Alors c'est vrai qu'il y a eu Aravan. C'est trop de fois que vous partez, que vous vous laissez tomber comme ça, que vous voulez... Il y a un temps pour tout. Maintenant, je suis avec vous de ce côté-là. C'est bien aussi. Et puis il y a eu aussi Nathalie Dechy, Émilie Loi. Il faut reconstruire maintenant. C'est bien fait, ça. Pas dû n'aimer beaucoup, là, Justine, de faire l'aller-retour. C'est pas le genre de chose qui est forcément agréable. C'est sûr que Maria va tenter sur chaque frappe un coup de poker et se dire qu'on ne sait jamais si ça passe. Ça va peut-être la faire glanberger là-bas sous sa casquette. Oui, et puis c'est vrai que, pour bien connaître les deux joueuses, mais en l'occurrence Justine, elle part toujours vraiment très très fort. Il y a toujours un moment dans le match, souvent à 1-7, 1-7,5, où il peut y avoir une petite baisse d'intensité, une baisse physique, parce qu'elle en met tellement dès le début, que c'est très difficile pour elle de tenir sur toute la durée d'un match. Donc peut-être à guetter aussi ce soir. C'est super, elle prend le jeu à son compte, elle dicte l'échange, Elle rentre dans le terrain, quasiment sur ce dernier coup droit. Alors qu'elle trouve un petit peu plus de volume, quand même, pour titiller le côté coup droit de Maria Sharapova. Les petits pas d'ajustement magnifiques là. C'est tellement important. Oui, elle a tellement l'habitude, Maria Sharapova, d'être agressée sur le côté coup droit. Elle est partie un petit peu tôt, quand même. Ça facilite effectivement le travail de Justine Allain, mais qui montre à quel point elle est lucide et qu'elle maîtrise ce jeu pour l'instant, qui lui va parfaitement, avec deux balles de 7. Oui, c'est ce que je veux dire, limite, mais elle est effectivement... Je pense qu'elle est longue, oui. Derrière, c'était une double faute. Encore une fois, elle s'engage beaucoup sur sa seconde balle. Elle tente vraiment sa chance au corps. Elle essaye de déstabiliser, pardon, la Russe. Trois doubles fautes de chaque côté, depuis le début de ce match. Elles se mettent aussi tellement de pression avec le retour. Et c'est revenu, la pluie. Ça tombe encore beaucoup, oui. L'entraîneur de Justine Allain. Il n'est pas content. Parce qu'il pleut ? Oui, je crois. Bon, ça va sortir et ça procure à Justine Allain, cette première manche qui, tout naturellement, lui revient. Parce que franchement, c'est elle qui a mené tout au long de ce set, qui a vraiment pris beaucoup d'initiatives. Et comme vous le disiez, est partie telle la sprinteuse, là. Elle a vraiment pris le match à son compte, dès le début, dès ce premier jeu, tout de suite. Elle a braqué Maria Sharapova et puis derrière, elle n'a rien lâché. Mais déjà, on s'est retourné, on a pris l'antenne, on se retourne. Il y avait le break. C'était déjà un zéro. Puisqu'on a raté deux, trois choses, peut-être qu'on va les voir maintenant. Dans le vestiaire ? Et on ira voir aussi, avant le match, évidemment, l'ambiance qu'il y avait du côté du vestiaire, grâce à Khoé Kormori, qui était aux côtés, justement, de Justine Allain. Alors là, voilà, donc, l'entrain de se préparer avec des petits gestes avides, comme ceux-là, face... Et concentration, on la voit seule aussi. Il n'y a personne d'autorat, c'est vrai. Il préfère peut-être déjà se mettre dans son match, à sa manière. Donc on retrouve des attitudes, maintenant, de la première manche, avec Maria Sharapova, qui, évidemment, a tout fait pour ne pas lâcher, mais de l'autre côté, elle est tombée sur un roc, en face. Oui, ça va être dur, tout de même, pour la Russe, ce soir, mais bon... Un impossible, l'une n'est pas refait, comme dit François Bravo. Tout à fait. Mais il faut y croire, évidemment, mais c'est vrai que Justine a marqué ce début de match de son empreinte, notamment grâce à son coup droit qui fait la différence. Alors, bonne fête, maman. C'est mignon. Ils sont en avance. Ils sont courageux, quand même, tous, parce que ça tombe depuis un petit moment sur ce cours central. Mais c'est quand même une belle affiche. Bien sûr. Et pendant ce temps-là, Iankovic a remporté la première manche 6-4 face à Bondarenko. Début de 7 important. Donc on va voir un petit peu la tendance très rapidement. Qui va aller chercher ce début de manche ? Qui va essayer de prendre le jeu à son compte ? Ça, ça l'amuse beaucoup, Maré. Bande de rire. Elle ne connaît pas bien le sud-ouest, c'est pour ça. C'est pour ça. Elle n'a pas l'habitude. Et elle vient le chercher. Toute la détermination dans cette attitude après cette volée. C'est très bien qu'il est interdit de se frater dès le début de sa deuxième manche. Donc elle va jouer à fond sa carte. Après son revers, elle voit que Justine va être obligée de jouer un slice de défense. Donc elle n'hésite pas à aller vers l'avant. Elle qui n'est pas forcément très à l'aise à la volée. Elle vient quand même conclure. Au filet. Elle est limite. Ça se discute ? Je pense qu'elle touche. Et si elle dit « je ne sais pas », ça veut dire qu'elle touche. Vous la connaissez bien. Et pourtant, c'est du direct. Il est 20h25. Merci Lionel. Elle touche. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose quand même. Allez, on remet le point. Est-ce qu'elle a tenté service volé ? Ou j'ai rêvé ? Elle était partie pour. Elle était partie pour. Si maintenant Maria Sharapova se met à faire service volé sur terre battue. Je crois qu'il va falloir que je revoie mes fiches. Qu'est-ce que j'apprends ? Mes fiches de belote, bien sûr. Ah ! Il y a sa logique critique de belote basse qu'elle a dit. Et voilà un jeu blanc pour Maria Sharapova. En attendant, elle commence fort ce second set. Elle avait intérêt parce qu'on disait que ce n'est pas le moment pour elle de flancher. Elle a raté son début de match. Elle ne veut pas rater le début de la deuxième manche parce que sinon, ça risquerait d'aller assez vite. Donc, elle montre qu'elle est bien là. Toujours là. Et voici l'affiche du premier set. La différence sur les coups gagnants. On a vu Justine très agressive. Sur les fautes, c'est pareil. Et conclure. Grâce notamment à ses coups droits. Ce qui fait la différence aussi, c'est que elles ont les balles de break. zéro converti sur quatre. Dans le même jeu. Les quatre dans le même jeu. Elle a vu Maria Sharapova. Dans ce quatrième jeu. Elle construit bien son point, la ruche. et ça s'équilibre vraiment dans ce début de second set. Elle construit bien son point. Elle fait moins de fautes. Et elle vient finir encore une fois au filet. Elle vient monter dans le dos. Dès qu'elle voit Justine ouvrir sa raquette côté revers, elle sait qu'il va y avoir un slice, a priori peut-être un peu flottant. Quelle hargne. Elle panique pas. Elle a perdu le premier set, mais c'est pas grave. Elle repart. Comme s'il n'y a rien été. C'est ce qui fait sa force aussi à la ruse. Ouh là, elle s'est... Et elle se libère. On la sent vraiment se libérer. Dans ce début de second set, beaucoup plus. Et Justine qui tient, qui tient de son côté, qui est obligée pour l'instant de subir un petit peu. Et la terre qui colle toujours. On les voit se taper les tennis un peu plus souvent. Aïe ! Je vous dis, Justine, elle tient. Et il faut tenir là, parce qu'on sent vraiment qu'elle a passé la seconde, Maria Sharapova. Donc il faut résister côté belge. Cette pluie de... De frappe à plat des deux côtés. Justine qui, au passage, a remporté son 40e set de suite à Roland-Garros. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Parce que non seulement elle gagnait, mais en 2 sets à chaque fois. Ça avance, comme ça. Ça permet d'aller chercher quelques titres. C'est fort. Ça permet de s'économiser aussi. Prends la... Il faudra qu'elle fasse encore un effort. Amélie pourra aller chercher le record de Chris Everth. Qui est à... 46. Ah ! On peut y arriver. Entre 75 et 79. Mais avec lui, elle peut peut-être attraper Céleste, non ? Elle sent tout de suite. Elle sent qu'elle lui échappe, cette balle. Attention, c'est un moment important, là. Justine, qui ne veut surtout pas laisser Maria Sharapova se détacher dès ce début de 2e manche. Qui fait l'effort, qui vient la pousser à faire un passing. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe ! Elle est au bord de la double et elle est allée à la double faute. Encore une fois, peut-être cette pression et ce bluff qu'exerce Sharapova depuis le début. Mais en tout cas, Justine, qui en est à sa 4e double faute. Elle est malvenue, celle-ci, en tout cas. Ah, c'est bien vu. Ah, c'est bien vu. Et voilà, parce que depuis le début de ce second set, on la voit très peu varier, Justine. Elle rentre vraiment dans la cadence de Sharapova. Donc c'est bien, là, de changer un petit peu, de la sortir de sa ligne, la Russe. Et ça fonctionne bien. Très, très bien masqué. C'est vraiment au dernier moment qu'elle change son plan de raquette. Et même si Maria tente un bel effort, là, c'est trop bien joué. Je crois qu'elle a senti tout de suite qu'elle était un peu loin. Ouh, là. Ça ne rigole plus, là. Ouh ! C'est bien jugé, mais elle n'était pas certaine. En tout cas, elle a deux grosses frappes encore. Le retour. Et derrière, elle s'ouvre le terrain de nouveau avec son revers. Ah, le vœu, le service de la Belge. Elle sait, elle sait que c'est un moment super important. Et la première, qui ne passe pas vraiment. Oh ! Quel retour, quelle prise de risque sur ce service. La deuxième balle était bonne à attaquer. Ah, vingt-un. Et en plus, elle est sur le revers. Une première qui ne passe pas, là, depuis... Enfin, sur tout ce jeu. Chez Justine. Et la sanction immédiate. C'est bien servi. Mais voilà. Non, ça passe. Elle prend la ligne. C'est bien servi. Et comme par hasard, côté droit. C'est bien. Elle force, elle force la seconde, elle veut en mettre trop. Elle se souvient probablement du dernier retour de Maria Sharapova. Elle lui est passée sous le nez. Ça passe toujours pas la première. Ouais, ouais, c'est sur ce jeu là. Elle est en dessous des 50%, 45% de première balle. Elle lui fait un petit cadeau. Elle s'en sort bien là, Justine. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut savoir saisir les occasions. Et elle en a eu quelques-unes. La Russe. Contre Justine Hénin. Il faut pas en laisser passer trop non plus. Parce que derrière, ça pardonne pas. Allez, Isma. C'est pas suivi. Bien joué, Justine. Justine qui se déplace bien, vers l'avant. Qui est bien allée sur cette... Est-ce qu'elle est derrière ? Mademoiselle Hélène. C'est un petit peu haute quand même. C'est vrai qu'elle a un peu de temps, mais elle l'a bien utilisé. Surtout, elle a cette capacité à arriver dessus et déjà à trouver un bel angle parallèle au filet quasiment. Un bel angle. Et on voit que Maria Sharapova n'a pas l'habitude finalement de ce genre de phase de jeu. Parce qu'elle n'a pas du tout suivi son amorti. Elle est restée un peu plantée au milieu du cours. Oui. Ah oui, oui, oui. Chez Mademoiselle. Première, grand coup droit. C'est ça, ça marque. Complètement. Et c'est bien pour la Belge qui tout de suite met les choses au point dans ce début de ce deuxième manche. Toi, tu as accéléré, mais moi je suis là aussi. Et je réponds présent. Eh oui. Grosse force de caractère également. On le sait. Là, c'est sûr, il y a deux égaux surdimensionnés sur le cours. Mais c'est comme ça qu'on est une championne. Et ce n'est pas une critique d'ailleurs. Parce que pour sortir des moments un peu tendus comme ça, un peu difficiles, il faut avoir des ressources morales. Il faut du caractère, il faut de l'orgueil, il faut de la volonté. C'est un peu dommage de voir ce central vraiment dégarni pour une telle affiche. Mais la pluie et le froid malheureusement. C'est quand même dommage. Parfait. Tout de suite. Elle a eu un jeu de service difficile, Justine. Elle s'en sort et derrière, elle se dit tout de suite, je vais lui mettre la pression dès le retour. Et derrière, deuxième frappe magnifique. Je suis des déguards. Je suis des déguards. Et là ça s'envoie des missiles des deux côtés. Il y a deux grands revers. Ça joue bien là, ça joue bien. Complètement opposé, pas de vue technique bien sûr, mais alors c'est efficace. Elle prend bien son temps, elle s'ajuste bien. Et avec son magnifique timing côté revers, elle s'engage le long de la ligne. Ça s'intensifie des deux côtés quand même sur ce début de deuxième manche. Autant ça avait été à sens unique, jusqu'à 3-0 dans le premier set pour Justin Hénin. Autant là, elle ne fait pas la même erreur, Maria Sharapova. Garhan Tenz. Monsieur, mademoiselle Sharapova. Voilà, jeu pour Sharapova qui va continuer à faire la course en tête dans cette deuxième manche. On va se retrouver après le tirage au sort d'Oxso de la Française des Jeux. On est là à Roland-Grosse avec vous à tout à l'heure. Voilà, Justin Hénin est prête. Elle est menée, vous le voyez, deux jeux à un dans cette deuxième manche. Avec une Maria Sharapova qui est montée en intensité dans ses intentions et surtout qui est en réussite. Et donc, il met tout de suite la pression dans ce début de deuxième manche, chassant l'adversaire. Qui est plus en réussite, qui a éliminé aussi un petit peu côté faute directe. Et qui se libère beaucoup plus dans ses frappes. Bon, évidemment, classique. Elle s'est libérée, mais elle est dans le couloir. Non, mais là, maintenant, elle est vraiment rentrée dans le match. Autant, le premier quart d'heure était un peu compliqué. Un peu cueillie à froid, Sharapova. Mais c'était bien vu de la part de Justin qui, comme vous le disiez, a pour habitude de commencer fort. Toujours, toujours. C'est vraiment sa marque de fabrique. Elle aime tout de suite prendre à la gorge l'adversaire. Pas la laisser respirer, ce qui permet souvent de se faire un ou deux breaks d'avance. Et puis, bon, finalement... De voir la vie différemment. Voilà, en tout cas, le premier set. En tout cas, on a la sensation que sa coupure dans sa carrière ne lui a pas enlevé le tempérament, l'envie qu'elle a toujours eue dans sa carrière, Justine. Elle revient avec les mêmes qualités, je dirais, de championne. Je ne sais pas si on peut vraiment changer au cours de ses arrêts. Mais je la trouve... Moi, je la trouve plus agressive, globalement, dans son jeu. Je trouve qu'elle hésite moins à aller vers l'avant, à prendre sa chance. Elle était bonne, celle-ci ? Mais sinon, c'est vrai que pour le reste, elle a gardé les mêmes rituels, les mêmes routines. J'espère que si elle revient, c'est parce qu'elle en a envie. Oui, bien sûr. On le voit, oui. Il lui manque un grand chlam à son palmarès, et ça, ça la gase un peu. J'ai l'impression, oui. Petit truc vert. Oui. Il y en a qui l'ont gagné, pour moi-là. Il ne faut pas tout avoir, parfois. Non, oui. Mais vous auriez changé un Wimbledon contre Roland Garros ? Non. Bon, alors voilà. Non, non. Alors là, je vous réponds tout de suite. En revanche, si j'en avais quatre, peut-être que j'en avais changé. Ça se discute. Ça se marchande. Mais ça ne se passe pas comme ça, de toute façon. Non. Non. Ça reste dans la bande. Et Sharapova qui avait ouvert complètement son terrain avec cette relance le long de la ligne. Côté revers. Attention, là. Alors, pour l'instant, ça n'a jamais fonctionné du côté de Sharapova, les balles de break, malgré les six possibilités. On va se laisser gagner par la frustration non plus. Mais attention, une seconde balle, là, qui va arriver. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Côté coup droit ? Non. Eh bien, non. Non. C'était risqué. C'est dans le couloir. Et ça doit commencer à l'agacer quand même. C'est beaucoup, sept balles de break qui s'envolent. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Dans la tête, on a vraiment envie, à un moment, quand on a plusieurs occasions comme ça, de convertir. Parce que plus ça dure et finalement, ça enlève un petit peu de confiance au fur et à mesure. Ce qui est là, c'est qu'au moins, elle a pris sa chance. Elle a tenté qu'elle coche sur ça. Elle a tenté. Elle a globalement bien manœuvré son point. Mais Justine est là, bien là en défense. Même si elle subit un petit peu plus, quand même. Elle n'est pas loin, celle-ci. Elle va aller vérifier la Belge. Elle a tellement attendu ses retours que finalement... Arrête de... Parler tout le temps. Ah, ça c'était pour Carlos. Il s'est fait engueuler en plus. Arrête de parler tout le temps. Il faut dire qu'il y a un peu moins de monde. C'est vrai qu'en début de journée, peut-être on l'entend. Bel enchaînement. Bien appliqué. Bel enchaînement. Service sur le coup droit. C'est sa zone préférée. Côté avantage, Justine. Elle adore cette zone au service. Je le regarde, qu'elle lance. Ça vous fait rire, ça ? Oui, oui, j'aime bien. Petite querelle entre Jos et coach. Ça continue. On va jouer depuis une heure. L'escalade remarquable chez Justine, c'est peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure, des moments où c'est un petit peu plus dans le creux. Malgré tout, elle gère bien. Elle tient son service en tout cas. 7 sur 7 au filet pour Justine. Elle monte vraiment toujours dans de bonnes conditions, dans les bons moments. Comme sur ce dernier point, pour vraiment poser la volée. Qu'est-ce que lui sort là, après un échange ? Elle est très rude, hein, l'échange. Intense. Déjà, je pensais que sur un premier revers, le long de la ligne, elle avait fait la différence. Mais il a fallu encore continuer à batailler. Regardez comme elle s'avance. Elle la prend au sommet du rebond. Imparable. Elle regarde la marque. Elle est bonne, oui. On a toujours envie de les voir un peu faute, un peu extérieure, celle-ci. Ouh là ! Elle est juste là. Et on sentait vraiment qu'elle avait envie de prendre sa chance sur 7 secondes. Malheureusement, elle la décentre. Ah oui, ça se répond bien, quand c'est un peu court sur le côté revers. Avec des deux côtés, ça ne pardonne pas. Pareil, elle s'avance, même s'il le frappe. Mais à deux mains, elle s'avance pour la prendre au sommet du rebond et s'engager. Elle s'est un peu écrouée. Elle s'est pas assez poussée, elle s'est pas assez engagée pour mettre cet effet. Ce point est chaud là. Ah oui, c'est bien servi. C'est très bien servi. Justine est loin de sa ligne. Elle est en difficulté. Et derrière, de nouveau. Elle était loin là, la Belge. De nouveau, Maria qui rentre dans le terrain. Qu'est-ce qu'il est... C'est fluide, un côté revers. Ah oui, c'est son coup naturel. C'est son coup naturel. Bon, finalement, elle est un petit peu longue à démarrer pour aller sur la contre amortie. Et ça fait trois jeux à deux pour Sharapova, qui, là encore, s'est bien battue, qui était un petit peu tendue à 30, qui finalement a réussi à passer une bonne première pour après reprendre la situation en main. Et là, sur ce petit coup-là, il n'y a pas de souci. Alors que les supporters belges commencent à montrer leur joli chapeau. On va regarder un petit clip de la fédération. On vous retrouve pour la suite. Voilà, on est de retour. Avec Justine Hélain, qui va voir pas mal de petits drapeaux belges fleurir par-ci, par-là, parce que je pense qu'on a laissé entrer les gens qui étaient là et qui n'avaient pas forcément un billet pour le central. Et donc, voilà, il va se retrouver avec quelques-uns de ses partenaires, les supporters. Il faut dire que, bon, il y a peu de monde dans le central maintenant, sur le central, il est tard, c'est une chose, mais aussi, voilà, les drapeaux belges. Entre la pluie, le froid, ce n'est pas évident pour les spectateurs. Et pourtant, la qualité du match est là. Oui, il est bien là. Encore plus dans cette deuxième manche. Bien plus accroché, bien plus serré. Il se caille quand même. C'est un petit chouille, oui. C'est le beau-même. On l'avait choisi, le bon côté. Maria Sharapova. Mais pas suffisamment bien placée. Et c'est bon pour Justine Hénin. Un bon à prendre, ces deux premiers points sur son jeu de service. Dans des moments où c'est un petit peu délicat, un petit peu tendu. C'est un petit peu délicat. Ah oui ! C'est bien fait, droit devant la première fois. C'est bien joué. On a contrôlé, ça arrive très vite sur Maria Sharapova. C'est bien joué, elle s'ouvre le terrain avec ce revers. 1-0. Elle ne choisit pas forcément le bon côté, mais derrière elle est présente, Justine. Et ça joue bien. Ah oui, oui. Une grosse intensité. Peu de déchets. Pourtant, c'est la première fois qu'elle se rencontre simplement lors d'un troisième tour. Généralement, c'est à partir des quarts de finale. C'est une affiche de quart, de demi, voire de finale. Bien sûr. Elle ne doit pas être très loin, celle-là. En tout cas, elle était allée sur sa seconde balle. 40-0, elle tente le coup. Pourquoi pas. Et parfait. On nous fasse bien la double faune. Elle a bien fait. Avec ce nouvel ace. Alors, 3 partout. 3 jeux partout. Après, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais si Sharapova venait à remporter ce 7, Amélie, je me demande si après, on s'embarquerait dans un troisième 7. Parce que... Alors, quelle heure il est là ? C'est très, très noir. Surtout là, ce soir. C'est super couvert. On n'est pas là. Non, non, non. Continue pour l'instant. On parlera le moment venu. Daniel Lauclair est là-bas. Si jamais on a besoin d'informations, il nous les donnera. Toujours à la pointe, Daniel. Bien sûr. Alors, le chip côté coup droit, là, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne option pour Maria Sharapova. En tout cas, Justine, qui remporte ce premier point. Et attention. Côté russe. Prends son temps, là. Ça fait un petit creux, là. C'est une ambiance, on va dire. Comme quoi, hein ? Eh ! Le petit temps, là, entre les deux services, c'est la plus perturbée qu'autre chose. Il est en danger, hein, sur sa mise en jeu. La russe, elle s'en veut un petit peu. Le flash, s'il vous plaît, encore une fois. N'utilisez pas. Le flash qui gêne un petit peu. C'est-à-dire que les spectateurs ne font pas exprès. Non, c'est automatique. Donc, ça veut dire ne faites pas de photos. Comme ça. En gros, ça veut dire ça. Et pour ceux qui savent se servir de... Oui, voilà. Pareil, enlever le flash. Quelle longueur ! Ah, 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 ah ! C'est un peu tardif, mais je crois que c'est un peu long. Ça, ça ne sert à rien de conspuer. Si elle est faute, elle est faute. Et c'est le cas. Comme quoi, ça tient à très peu de choses. Parce qu'une balle comme cela, vous voyez, à quelques centimètres, même millimètres près, ça change tout. C'est 0,40. Ça se décide parfois à peu de choses. Alors, attention, sur cette seconde. Très joli. Le chef. Il va bien. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bien, ça. On y va, la double, on y va. C'est vrai que ce n'était pas très cool. Non, ce n'est pas sympa. Il y a quelqu'un qui a sifflé au moment du lancer de balle. Et Jacques Maria était un petit peu en difficulté là-dessus. Deux balles, deux breaks, maintenant pour Justine Hénin. Et Justine, généralement, elle ne les laisse pas passer. Ces occasions, donc on va voir si elle me fait mentir ou pas sur ces deux balles de break. Ça ne va pas fort le service en ce moment. Mais on le disait, son épaule, elle n'a pas pu travailler ce coup. Du coup, il est assez inconstant. Oh, c'est parfait ! C'est parfait, bravo ! Quelle manière de sauver cette première balle de break. Elle a du cran, Maria Charapova. Elle voit que Justine est loin. Elle rentre dans le terrain en position d'attaque. Elle peut très bien frapper aussi le long de la ligne, mais elle décide de la poser juste derrière le filet. C'est bien vu. Comme quoi, à une main aussi, côté revers. Et oui. C'est faire des choses. Mais attention, encore une balle de break. Alors, est-ce qu'elle va retrouver une bonne première balle, la Russe ? Eh bien, elle est encore là, Maria. Eh oui. Justine qui n'arrive pas à relever cette balle, côté coup droit. Il y a quelques occasions d'être de côté dans ce set. Ça n'arrive pas à basculer pour l'instant. Il y a quelques occasions d'avoir une bonne balle. Elle est assez malvenue, encore, celle-ci. Une nouvelle possibilité, donc la troisième balle de break. Un moment clé du match, là, sans doute. Et là, ça peut faire la différence pour Justine. Là, on y va gaiement, là. Gros, gros point. Et voilà, elle s'en sort de ce bras de fer, Maria Charapova, qui va souvent donner cette impression, Amélie, ici, à Roland-Garros en particulier, de jouer de mieux en mieux dès qu'elle est dos au mur. Oui, mais un petit peu partout, j'ai envie de dire, parce qu'elle a vraiment cette force. C'est ce qui fait qu'elle a cette carrière exceptionnelle, de ne jamais s'avouer vaincue. Et effectivement, comme vous le disiez, d'être parfois même encore plus performante dans les moments où ça se complique, où ça devient vraiment difficile pour elle. Et c'est vraiment, elle est admirable pour ça, Maria Charapova. C'est faute, c'est faute, là, oui. Celle qui m'a le plus impressionnée dans ce domaine-là, que vous avez juste croisée, c'était Monica Seles, qui était comme ça aussi. Oui, également, c'était une hargne, une... Oui, et puis limite, on l'a pensé vexée, donc du coup, ça repartait, mais encore plus fort. Ça l'a sublimé, d'un seul coup, d'être menée et d'être en difficulté. J'aimerais bien voir le Hawkeye, quand même, sur ce... Je ne sais pas si on peut l'avoir. On va voir ça, bien sûr, à votre demande. C'est fantastique. Vous êtes ici chez vous. Ah oui, quand même. Avantages, mademoiselle Charapova. Merci pour... C'est important d'avoir... C'est votre précision. Effectivement, nous, on ne voit pas la marque. Non, on est un petit peu trop loin, là. Ah, ça marche bien, de ce côté-là, la marque. Ouf pour Maria Charapova, qui a sauvé trois balles de break et qui continue la course en tête dans la deuxième. Quatre jeux à trois, on revient dans un instant. Quatre jeux à trois. Sacré bras de fer dans ce deuxième set entre les deux championnes. Ça ne lâche pas, ni d'un côté, ni de l'autre. On sent bien que la minute 30 de repos fait du bien des deux côtés, là. Pour se décrisper, récupérer, souffler. Oui, puis mine de rien, ça va devenir physique aussi, comme match, parce qu'on a de gros échanges. On a des rallies qui durent longtemps. Des joueuses qui se font bouger énormément, qui sont obligées de couvrir un maximum de terrain. Bon, 1h17 pour l'instant. On va rentrer dans le dur, pas encore tout de suite au niveau physique. Allez, je suis une service qui avait été bougée, là aussi, sur sa mise en jeu précédente. Oui, parfait. On l'avait compris, Chara Povac, c'était pas la peine, donc quand même une grande course, là. Elle n'a même pas vraiment essayé. Et bel entame de jeu pour Justine Hénin. Ça, ça met en confiance. Tout de suite, engranger le premier point, comme ça. Un peu longue. Et ça lâche des deux côtés. On les sent vraiment toutes les deux bien dans le match, bien libérées. Maintenant, c'est Justine qui parle, qui regarde son entraîneur, regarde... Un peu plus anxieuse, là. Ceux qui sont derrière elle. Et effectivement, il n'y a pas un regard aussi confiant que précédemment. Bien avancé, bien attaqué, bien agressé, là. C'est Maria Sharapova qui prend l'initiative, qui prend le jeu à son compte, là, sur ces deux derniers points. Et Justine, du coup, qui subit un peu. C'est sûr que Maria peut être libérée. Elle mène 4-3. Et donc, elle peut, effectivement, prendre des risques. Essayer de perturber la belge sur sa mise en jeu pour, éventuellement, aller chercher ce break, après lequel elle court depuis le début de la partie. Ça changerait la donne, quand même. Oh, le retour ! Oui, mais Justine est là. Elle était présente derrière. Il y a l'autre. Quel retour ! Oui, Maria, vraiment, est très agressive. Elle n'hésite pas. On l'entend aussi, parce qu'elle crie tellement. Oui, ça monte dans les décibels. En tout cas, un beau retour. C'était vraiment... Elle a saisi sa chance. Deux balles de 5, 2 à 3, maintenant, pour la Russe. Ouh là là ! Elle est dos au filet, car elle s'est dit, bon, ok, j'ai fait le break, mais derrière, il faut que je serve pour aller chercher le 7. Donc, je garde tout mon influx et ma concentration. Et oui, c'est ça. Surtout, je me concentre tout de suite, parce qu'elle a à peine le temps de savourer ce break. qu'il faut tout de suite qu'elle aille servir pour ce 7. Ça part bien, enchaînement. Et la première qui revient. Un bel enchaînement, service volé. Alors là, je suis bluffée. 15-0. Voilà, elle suit, elle sent que sa bonne première balle lui permet d'avoir l'ouverture. Elle y va. 186 km heure, cette première. Bien placée en plus. Qu'est-ce qu'elle envoie, qu'est-ce qu'elle envoie des deux côtés, maintenant, Maria Sharapova. Et avec pas mal de réussite. On l'a dit, elle a coupé un petit peu au niveau faute directe. Et du coup, forcément, tout ça devient beaucoup plus efficace. Et Justine qui persiste à jouer en cadence. Et non, ça lui échappe. Elle se force un peu à venir vers l'avant, là. Allez, 3 balles de 7, maintenant, pour Maria Sharapova, qui continue à contenir ses émotions, à rester vraiment dans sa bulle. Ça marche très, très bien pour elle, là, actuellement. C'est pas le moment de sortir de cela. C'est ce qu'elle a à faire. Voilà. Voilà, c'est la fin de série pour Justine Hénard, qui avait gagné 47 de suite. Vous lui avez porté la poisse, Lionel. Voilà, sans le faire exprès, évidemment. Et il faut remonter à 2005 pour voir Justine qu'on s'est d'un seul. Justine, c'était face à Kouzenet-Sovar. C'était au quatrième tour, on me dit, Stéphane. Alors, on interroge tout le monde, là, bien sûr. Monsieur Franson est là. Moi, je trouve que ça serait assez sage. Oui, je pense que ça serait la bonne décision, là, d'arrêter. Il y a Michael Joyce qui fait signe à Maria de sortir du terrain. Il ne veut même pas qu'elle envisage de continuer. Pourtant, c'était... Justine, elle ne voit rien, hein. Non, mais là, honnêtement, c'est vrai qu'à l'écran, ça ne se voit pas. Bien sûr. Mais on ne voit plus grand-chose. Voilà, je crois que la décision est prise. Chacun va ranger ses raquettes. La partie est interrompue. Donc, il y a une manche partout. Ça veut dire que ce match se terminera demain. On va jeter un petit coup d'œil, d'ailleurs, sur le programme pour voir qu'il y aura donc un supplément au programme qui sera offert. Et quel supplément ? Un match vraiment qui tient toutes ses promesses. Même si elle a raté son démarrage. Maria Sharapova, elle a eu le mérite de rester vraiment concentrée, attentive. Elle a cru en ses chances. Elle a bien eu raison. Une manche partout, donc, entre les deux jeunes femmes. Entrée sur le terrain. Elle semble se relancer grâce à ces belles attaques de revers. Et puis cette volée posée tranquillement, belle glissade. Oui. On la voit surtout, elle aussi, venir vers l'avant. Ce qui est quand même... C'est elle qu'on attend vraiment au filet. Beaucoup plus que Maria Sharapova. Est-ce que ça va être un petit peu le déclic ? C'est trois balles de break sauvées. Pas encore, complètement. Très agressive, Sharapova. Pourtant, la première était bien passée. Mais le retour était de qualité. C'est une grande retourneuse, Maria Sharapova. Elle lit très bien les trajectoires. Il faut vraiment servir, non seulement avec de la puissance, mais en plus avec beaucoup de précision pour vraiment se créer des opportunités après le service. La détermination de Sharapova qui a déjà un peu les cernes sous les yeux, qui est prête à bondir pour essayer de récupérer ce double break. C'est sa quatrième possibilité. C'est bien sauvé. C'est bien sauvé. Et elle y va. Ça y est. Son salut est par là, certainement. Elle le sait. Elle y va franchement. S'appuie encore une fois sur une bonne première. Une bonne attaque de coup droit. Très longue. Et elle est là pour prendre le contre-pied. Et c'est bien volayé aussi parce qu'on voit, cette volée, elle n'est pas forcément évidente. Au-dessus de l'épaule, côté revers, c'est bien posé. On a une belle qualité de jeu entre les deux sets d'hier soir. Vraiment. Et pour l'instant, c'est deux, quasiment trois jeux qu'on vient de voir. C'est du beau tennis. Ça aurait été une belle finale. Ah oui. C'est un petit moment qu'on n'a pas vu une grande finale femme à Roland-Garros. Je ne voudrais pas dire à Nelly, mais bon. Ah mais c'est vrai. C'est des cycles comme ça. Même quand Justine, c'est vrai, elle était dans ses finales, elle a souvent été intransigeante. On voit la défense avec main gauche de Maria Sharapova. Elle aime bien jouer ses petits coups en bout de course. Changez les mains. Et elle s'en sort, Justine, avec le petit Allé, Carlos Rodriguez un petit peu plus rassuré. Elle était vraiment au bord du double break, ce qui aurait été quand même très très compliqué pour la beige. Alors que là, elle reste dans le coup, même si Sharapova a toujours l'avantage au score. Oui, avec ce break. Ce qu'il faut dire, bonne fête aux mamans, pendant ce changement de côté, il faut évidemment rappeler à nos téléspectateurs. Maria Sharapova, mon cher Laurent, qui est déjà avec les balles en main pour essayer de conserver son avantage dans le vent. Vous voyez que ça souffle encore un petit peu. Et pour voir si Justine Hénin est bien rentrée dans le match. Elle va être, à mon avis, très agressive sur le service russe pour essayer de revenir tout de suite au score. Elle qui s'est fait peur. Et puis, est-ce que ça va trotter un peu dans la tête de Maria Sharapova, ces balles de break, ces quatre occasions ratées sur le service de Justine Hénin ? Et ça ne passe pas. Pourtant, elle avait varié un petit peu plus dans ce point. Essayait de jouer un peu moins en cadence, utiliser son revers slicé. Mais derrière, le revers un peu plus lifté, ou en tout cas un peu plus à plat, ne passe pas. C'est le vent peut-être qui a pu le gêner ou pas ? Ah ça, on lui demandera. Non, mais c'est possible. De toute façon, les trajectoires, forcément, c'est un petit peu plus hasardeux. Je pense que c'est bien les deux grands revers sur le cours central. Et celui à une main de Justine, c'est quelque chose. La preuve là-dessus, il est presque aussi fort que le vôtre. C'est une arme forte également. Pour Justine, on le voit là. Elle voit qu'elle a une possibilité de s'engager le long de la ligne sur le coup droit. Côté un peu plus faible de Maria Sharapova. Et ça paye. Alors, important ce jeu. Et oui. Toujours sur ce côté couloir où elle est agressée par Justine Elin qui sort carrément de l'axe du cours la russe. Et en bout de course, elle a bien du mal à répondre aux attaques de son adversaire. Et on sent quand même que Justine est rentrée dans le match. Ça y est, ces trois balles de break, quatre même, sauvées, dans le jeu précédent, lui, ont fait du bien. Parce que là, tout de suite, elle est agressive. Dès que la première balle de Maria Sharapova ne passe pas, Justine rentre dans le terrain et se crée des opportunités. C'est retourné encore. Bien neutralisée, elle a très long au centre. Obligée de reculer Maria Sharapova pour jouer ce retour. Et ça permet à Justine de pouvoir éventuellement envisager de recoller au score. On sentait qu'elle serait agressive après le gain de son service. Elle est rentrée dans le match et elle est partie maintenant pour jouer à fond tous les coups. Il y a beaucoup plus de réussite du côté d'Anaz. Il y a des balles de break, deux sur cinq. Oula, le cadeau là. Trois coups droits, là, qu'elle vendange Maria Sharapova. Et peut-être un petit peu de tension, ensuite, c'est ce que je disais. Est-ce que ça va lui trotter dans la tête, ces balles de break ratées sur le jeu précédent ? Elle aurait pu mener 3-0. Elle a eu quatre occasions, dont trois d'affilée. Et c'est très frustrant. En tout cas, nous, on est ravis. Ça équilibre ce troisième set. Ça relance, effectivement, ce troisième set. Et puis, ça promet une belle bagarre. C'est parti pour. De toute façon, on se doutait bien qu'entre ces deux-là, ça ne pouvait pas être quelque chose de terne. Il allait y avoir des relancements. Gros coup de mou. Côté russe. Surtout sur le coup droit. Et Justine, elle le sait. Elle a dû le voir. Elle va probablement insister. Un peu trop, d'ailleurs. Oui, c'est la tentation, évidemment. Oui, mais c'est tentant, évidemment, dans ces moments-là. Quand on sent qu'il y a un petit peu de fébrilité qui pointe, il faut direct aller sur le coup. On va dire plus faible, même si le coup droit de mariage Charapova reste performant, tout est relatif. Enfin, on va dire le coup le moins fort. Bon, ben, preuve. C'est tout bon, là, pour Justine. C'est marrant parce que, vraiment, pendant quasiment trois jeux, c'est défilé de façon presque unilatérale pour la russe. Et là, maintenant, c'est complètement l'inverse. Elle donne. Elle donne beaucoup. Après seulement une ou deux frappes, la balle lui échappe et elle lâche comme quoi, encore une fois, dans la tête, là, c'est important. Il sert le point, malgré tout. Ça, on peut lui faire confiance, pour ça. Oui, le filet, en plus, qui va être du côté belge, là-dessus. Parle-moi. Un manque de précision. J'aimerais avoir les statistiques, là, sur ce début de set, parce que, sur le côté droit, on a un petit problème pour Maria Charapova. Bien aussi, pour reprendre confiance, tout de suite, dès la seconde balle. Bien se recadrer. Bien retrouver ses zones. Ça passe moins, aussi, cette première balle pour Justine. Oh, c'est bien remis. Ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. Et là, voilà, maintenant, Justine, qui passe devant, qui a retourné la situation. Rien de fait, puisque vous voyez, maintenant, ce sera Charapova de servir pour essayer d'égaliser. On voit ça après la pub. Voilà, les deux jeunes femmes sont en place avec un match complètement relancé, en tout cas, un set complètement relancé. Après le bon début de Charapova, la réponse de Hénin. Et maintenant, on va voir si Maria est capable de reprendre un bon rythme dans ce match et de laisser de côté quelques fautes qui ont permis à Justine de se relancer. Il faut tout de suite qu'elle recolle la rue si elle veut avoir une chance dans ce troisième set. Parce que je pense que, encore une fois, je pense que ça doit gamberger quand même pas mal là-haut, alors qu'elle avait magnifiquement entamé cette reprise de match au troisième set. Et Justine, qui, elle, de son côté, lâche rien. Elle sait qu'elle est bien revenue dans cette partie. Et elle veut, évidemment, continuer sur sa lancée. Il va chercher Maria de plus en plus sur le coup droit, qui commence à la trahir quelque peu. Même beaucoup, sur ces deux-trois en jeu. Non, de toute façon, même si ça a passé le filet, c'était quand même largement dehors. 15. Et Maria Charapova, qui fait moins mal à Justine. On sent Justine bien plus en jambe, bien sur les trajectoires de balle de la Russe. Elle devait être très tendue, Justine, pour rentrer sur le cours. Mais c'est bien, parce qu'elle a réussi quand même à se libérer, malgré ce mauvais début. C'est pas qu'on n'arrêtait pas de dire que c'était une starter formidable. Évidemment, comme d'habitude. C'est bien, j'aime. C'est en train de se rééquilibrer. Voilà, ce match. Et à la limite, on a envie de voir une grosse bagarre, c'est vrai, sur ce troisième set. C'est formidable lorsque des championnes de ce niveau-là, qui ont été numéro 1 mondial, sont face à face et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et ça fait monter l'intérêt autour de ce tableau féminin. Bien sûr. C'est le balle haute, là, sur le côté coup droit, qui gêne considérablement Maria Charapova. Surtout quand elle a besoin de faire ce déplacement latéral qui la gêne beaucoup. C'est vraiment un point un peu plus faible de son jeu. Et c'était bien retourné de la part de Justine parce que première à 180, bien placée. Et elle trouve cette trajectoire bombée, arrondie pour trouver... Voilà, pour faire jouer Maria Charapova au-dessus de l'épaule, sur son coup droit. Et ça paye. Elle avait enchaîné vers l'avant, encore, la Russe. Oui, elle a fait souvent hier et surtout dans le deuxième set. Oui, et puis ça a bien fonctionné. Elle a vraiment... Ça en est bien sorti. Et oui, c'est long. Et elle a eu l'occasion, Maria Charapova, dans ce point, d'aller vers l'avant. On a vu Justine Nain vraiment loin en défense. Et puis elle a eu une petite seconde d'hésitation et finalement, elle est restée. Et Justine a inversé la tendance. Et encore une fois, encore une fois, un coup droit qui lui échappe. Ce qui permet donc à Justine Nain de pouvoir se détacher et de marquer son quatrième jeu de suite si elle y parvenait. Ce serait vraiment là un moment assez clé pour elle. Elle le sait. prend bien son temps. Elle s'effondre complètement depuis ses occasions manquées au troisième jeu. Et Justine, qui est bien contente de son côté, qui a souffert en début de troisième manche et qui là, elle prend les choses en main. Et Stéphane qui me disait que Justine n'a jamais perdu un troisième tour dans un tour à du Grand-Chelam. Elle a joué 25-0 défaite. Et c'est la seule joueuse à avoir remis le trophée du tableau féminin et de rejouer derrière. Vous l'avez fait vous aussi ? Je l'ai fait à Coubertin. À Coubertin. Au point de GDF. Il y a quelques années maintenant. Mais je n'avais pas arrêté. J'étais blessée. Oui, c'était une blessure. Hop, hop, hop. Ça attrape la ligne. Il est bien fait ce passing parce que Justine avait vraiment dominé cet échange. pour finir par se créer une opportunité d'aller vers l'avant. Mais c'est bien joué de la part de Justine Hénin. Elle n'est pas forcément récompensée parce qu'en face, il y a une Maria Sharapova qui ne lâche rien et qui ne va pas lâcher jusqu'au bout. Oui, qui était là condamnée à l'exploit pour réussir ce point. D'ailleurs, avec un peu de réussite parce que la ligne. Mais bon, c'est sûr que c'est ça. Et puis, c'était bien tenté de la part de Justine effectivement, à ce moment-là, de continuer à... De continuer à mettre la pression. Ça devient fébrile. Vous avez bien senti cette amortie. Elle a repris vraiment la main à tout au point de vue Justine Hénin dans ce match. Dans son engagement physique, dans son intensité, dans sa capacité à bien voir le jeu à l'image de ce dernier point. Et Maria Sharapova, on le sait, ce n'est pas sa force ses courses vers l'avant. 1m88, il faut le rappeler, il faut un petit peu de temps pour mettre ça en route. Ça reste un peu dans le filet, ce coup droit. Et Justine qui joue bien les coups dans ces moments-là. Elle sent son adversaire un petit peu fébrile et elle, de son côté, sa confiance est en train de monter petit à petit parce que là, cette montée, elle n'est pas extraordinaire, elle est plein centre mais quand même orientée un petit peu côté coup droit et la Russe qui n'arrive pas à se dégager. Ça va sortir là, même en revers, c'est moins précis, elle subit Maria Sharapova la cadence infernale que lui imprime Justine Hénin qui a bien réagi, elle avait perdu le premier point et vous avez vu derrière, c'était vraiment la tempête d'un seul coup. Ils se sont très, très à l'aise et maintenant Justine, elle a une grande confiance, comme on le disait, elle a vraiment pris les choses en main. Et les reines. Elle se morde les doigts un petit peu sur ce troisième jeu, Maria Sharapova. c'est un peu précipité sur ce dernier coup parce qu'il fallait quand même la relever. Oui, elle le montre. Elle refait le geste, effectivement. On va lui donner un petit peu plus de rondeur à cette balle car elle était à mi-court donc le chute était très près. Elle est très basse. Encore une occasion quand même pour Justine. Encore une fois, elle ne peut pas s'en vouloir parce qu'elle prend sa chance, elle tente, les intentions sont bonnes. Oh ! Quel retour ! Quel retour ! Alors qu'elle tentait le service volé, la Belge. C'était bien tenté parce que le service était magnifique. Vraiment bien dans l'angle. Elle a des qualités de retourneuse, d'anticipation un petit peu et derrière, elle tient bien sa main. Un petit peu de réussite aussi quand même. Mais bon. Pas complètement centré, c'est ce qui peut être un très très bel angle et de rester encore en course dans ce jeu. Attention, c'était très long là. Oh ! Justine ! Il y a un petit retournement de situation encore dans ce jeu. On sent d'abord une grosse combattante des deux côtés. Ça ne va rien lâcher jusqu'au bout et puis à la moindre occasion, à la moindre baisse et là pour l'instant, c'est Justine sur les trois derniers points qui a un petit peu plus donné. Eh bien, la tendance s'inverse. Non ! La double faute ! La double faute ! Et ça relance tout ! Exactement, exactement. Au moment où on s'attendait peut-être le moins d'un seul coup, Justine qui coince un peu. Eh bien, dites-moi, c'est reparti pour un tour dans ce match et tant mieux. On voit ça après la pub. Alors, que nous réserve ce match parce que nos certitudes vacillent. D'un seul coup, on pensait qu'elle a été lancée. Et comme on le disait, c'est reparti pour un tour du fait que Maria Sharapova s'est emparée du service de Justine alors que celle-ci avait plusieurs occasions pour être à 5-2. Eh bien, voilà, l'intérêt de ce set et de ce match complètement relancé. Ah, c'est bon fait. Elle y est cette fois. La Russe s'était un petit peu moins bien touchée de la part de Justine et la sanction est quand même immédiate. Un long rallye, là. Important pour la tête aussi. On a retrouvé Sharapova là avec ce grand coup droit qui donne ce coup fait mal de nouveau à Justine Hénin et ce côté offensif pour marquer le coup. Un petit peu comme elle a fait hier soir. C'est-à-dire que dès le début du second set, après avoir subi un petit peu la loi de Justine dans ce premier set, derrière, elle a commencé à lâcher ses grosses frappes et je peux vous dire qu'elles font mal, ses frappes. On vous croit, on vous croit, Amélie. Pas tout réussir non plus, mais bon. Elle se reconcentre bien. Elle a peut-être voulu en faire un petit peu trop sur cette dernière frappe. Beaucoup d'intensité des deux côtés. à quel point encore ? Et c'est Justine Hénin. qui prend le dessus sur ce dernier échange. Là, c'était très sévère sur le plan physique, sur le plan des frappes. Justine Hénin qui a fait des allers-retours parce que là, ce lobe de défense est très très bon. Elle préfère assurer, Justine, la prendre après le rebond. Elle a deux balles qui sont devant la ligne du côté de la Belge pour regagner du terrain et faire mal avec son coup droit. Tout de suite, elle reprend le contrôle de l'échange. 30-1, ce point est cher. Pélène, première semesse. elle est longue je crois elle a eu la tentation de discuter un petit peu elle préfère se reconcentrer elle a peut-être raison c'est pas le moment de de servir une double un petit peu trop au centre elle fait pas la différence sur cette montée alors évidemment c'est bien de vouloir être agressive elle le sait Justine c'est par là que passe la victoire mais là il faut quand même en faire un petit peu plus sur cette attaque parce qu'on voit la détermination de Maria Sharapova oui mais enfin elle va pas rater les coups droits à chaque fois non plus bah non surtout quand la balle n'est pas assez agressive assez longue ça lui a permis d'avoir un peu de temps et de réussir ce magnifique passing et d'avoir la balle de 4 jeux partout c'est revenu dans le cours elle reste dans le terrain cette dernière frappe une petite hésitation même Justine n'était pas tout à fait certaine elle encourage sa balle à revenir de droite à gauche et à plonger sur la ligne ouais c'est bon c'est bon je peux continuer le point et le petit aller et le point serré pour regarder Carlos classique et voilà ça le fait systématiquement on est dans du classique bah oui dans votre finale olympique aussi elle n'arrête pas de le faire tout le temps et oui 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 elle a dominé cet échange Maria Sharapova mais elle n'est pas allée vers l'avant pour le conclure et Justine qui s'est bien battue en défense était vraiment malmenée là mais elle est restée dedans elle est là la balle de 5 jeux à 3 maintenant et Maria Sharapova qui comme elle le fait souvent tourne le dos à son adversaire pour essayer face à la base de faire le vide de se reconcentrer un moment très très important de ce match c'est parfait bravo bravo Maria c'est parfait on l'a vu vraiment bien se positionner faire l'effort à chaque fois sur ses petits pas d'ajustement là et ce dernier revers qu'est-ce qu'il est bien lâché parce qu'il faut le sortir celui-là quand même à ce moment-là mais on le disait c'est son coup naturel où elle se sent confiance et ça lui permet en étant installé dans le cours comme cela de prendre de vitesse son adversaire et d'effacer cette balle de 5 jeux à 3 ça s'intensifie vraiment alors qu'on avait eu des alternances jusqu'à présent dans ce 7 c'est un régal si elle joue bien toutes les deux en même temps c'est superbe elle crie fort Justine qui défend incroyablement et oui elle a eu à l'usure mais complètement elle finit par craquer sur ce débat il faut dire que Justine a été incroyable quelle couverture de terrain parce que Maria elle a fait quasiment toutes ses frappes dans le cours et Justine qui qui tient qui tient et là on la voit elle peut s'encourager la Belge parce que c'était cher ce point et peut-être qu'elle m'arrête à gasser de voir cette balle revenir sans arrêt sûrement même donc ça va maintenant ça lui offre une deuxième possibilité à la Belge de braquer à ce moment tellement important il est sur une deuxième parce qu'il faut récupérer aussi après ce genre d'échange encore essoufflé c'est magnifique magnifique Justine le retour dans les pieds très agressif qui a empêché Maria de prendre l'initiative à l'échange et tout de suite derrière avec son revers elle trouve le long de la ligne un point qui laisse sur place Chara Pova et qui lui permet de mener 5-3 services à suivre alors est-ce qu'on peut assister à notre retournement de situation on ne sait pas en tout cas ce qu'elle a fait Justine c'était merveilleux c'est sur le point précédent qu'elle a fait la différence elle a comme quoi il faut se battre sur toutes les frappes aller chercher toutes les balles parce que voilà ça peut marcher et on le voit souvent même au plus haut niveau ça peut faire la différence et puis derrière elle récupère bien et elle enchaîne avec un très bon retour au centre pour se créer une opportunité et là elle sait elle va vraiment se concentrer sur ses premières balles essayer d'être bien vigilante bien s'appuyer sur un service performant comme sur ce premier point et puis aller chercher ce match je trouve qu'elle le fait mieux depuis que depuis son comeback entre guillemets les premières en tout cas elle n'a pas été ultra performante sur ce match en première balle parce qu'elle a été 47% mais au moment où il le faut et bien elle retrouve cette efficacité qui permet à la belge d'assommer un petit peu plus Sharapova on avait le choix on avait le choix on était dessus Carlos peut applaudir et dans ce coup évidemment ça change tout la 3 balles de match c'est allé très très vite on se demandait cette volée qui n'était pas très bien touchée tout de même oui on pensait qu'on allait rester là oui quand elle a reculé le score elle a débraqué un peu plus longtemps et d'un seul coup voilà deux jeux après c'est quasiment la fin on ne sait jamais mais quand même elle a les clés en main là oui elle peut se permettre ça n'empêche pas quand même Maria de serrer le point ah oui jusqu'au bout elle me dit d'y aller elle se connaisse bien elle se rencontre elle avait 14 ans bravo Justine le grand sourire de la Belge soulagée elle a eu un début très compliqué très crispant et puis finalement elle a retrouvé son tenue son énergie sa réussite la différence de taille entre les deux joueuses et c'est sa 24ème victoire consécutive ici à Roland-Garros pour jouer Samantha Stoser au tour suivant un tour intéressant aussi et en tout cas Justine qui a vraiment tenu parce que c'était difficile c'était compliqué pour elle en ce début de 3ème manche et elle n'a pas lâché elle a saisi un petit peu les opportunités que Maria lui a laissées en ne convertissant pas ses 3 balles 4 balles de break même au 3ème jeu pour mener 3-0 et derrière Justine qui déroule qui a eu le mérite de ne pas se décourager elle pouvait mener 5-2 elle aussi complètement non non elle a bien mené son affaire en tout cas sur cette reprise même si elle était en difficulté au départ elle a un tableau pas facile Justine oui Stoser Williams après c'est Diana Williams enfin bon écoutez elle est un peu chez elle ici quand même Justine même si elle a fait un petit break elle revient petit à petit et puis c'est le genre de victoire aujourd'hui importante parce que malgré tout là ça commence à être du vrai test de jouer chez Rapova même encore une fois si c'est pas sa surface de prédilection ça a été quand même un gros gros match tel qu'on pouvait l'imaginer certes en deux temps avec cette interruption due à la pluie mais justement ça permettait également de voir à quel point dans la tête on était solide d'un côté et de l'autre et je crois mon cher Nelson que vous êtes à côté d'une Justine qui doit être très très heureuse et très soulagée très heureuse effectivement Justine quelquefois le match se joue à des moments clés vous qui avez l'expérience de cela tout de même au début du troisième set à 0-2 0-40 là c'était très très chaud oui j'étais en panne de première balle aussi elle m'a pris un peu un petit peu à froid dès le premier jeu du troisième set et ça je m'y attendais à l'être entrée très très vite dans ce dernier set et il a fallu réagir j'étais un petit peu lente et puis à ce moment-là je me suis terriblement accrochée et ce jeu-là était important parce qu'à 3-0 les choses allaient vraiment être compliquées tout de même vous attendiez-vous à une telle performance de la part de Maria Charapoa déjà hier soir où elle vous a vraiment poussée hier j'étais vraiment dans le contrôle du match dans le premier set avec une tactique qui payait et puis dans le deuxième je lui ai laissé un tout petit peu prendre l'ascendant et c'est une championne donc comme je l'ai dit il ne faut pas lui donner d'opportunité j'ai aussi beaucoup d'admiration pour cette fille parce que même encore à 5-3 à 40-0 dans le dernier set elle n'arrêtait pas d'y croire et donc c'est toujours très dangereux de jouer contre elle je suis vraiment heureuse de m'en sortir On dit parfois justement Justine que dans un tournoi il faut parfois être testé au moins une fois dans un tournoi pour espérer aller au boost qui est votre ambition le test c'était là c'était un bon test maintenant la route continue je suis très heureuse d'avoir encore une opportunité d'essayer de gagner ici à Roland et je prends beaucoup de plaisir dans ce tournoi c'est un match difficile ce 3ème tour évidemment 23ème mondial on n'est pas épargné par le tirage au sort c'est normal je suis en phase de reconstruction aussi donc je profite de chaque moment et l'ambition c'est de donner le meilleur et d'aller le plus loin possible Et alors au 4ème tour vous viendrez nous rejoindre dans le studio parce que c'est Amélie Morismo qui commente aux côtés vous pouvez lui dire un petit bonjour du reste Bonjour Amélie et elle vous retrouvera il est trop fort c'est Nelson voilà elle vous embrasse également merci 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 beaucoup et elle vous a vite annulée ce soir et voilà on ouvrira une bonne boutique